... Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination ! Que vous soyez un vieux briscard du Lan C2D ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier et vous êtes au bon endroit ! Notre bande d'investigateurs sont en pleine visite du manoir mais sont interrompues par une bien étrange poupée. Que peut-elle bien signifier ? Bonjour et bienvenue dans ce troisième, si je ne m'abuse, épisode. Nous avons coupé un petit peu brusquement la dernière fois alors que Chloé partait en courant suite à avoir vu une sorte de poupée un peu étrange et donc nous reprenons alors que, eh bien, notre cher... Clinton est là et donc range son arme et toi donc tu n'as rien vu, enfin tu as juste vu Chloé partir et Clinton ranger son arme. Nous reprenons, nous sommes au cas où, dans la chambre à l'étage qui est donc la pièce numéro 16 du plan. Donc en me retournant, je fais un grand sourire à Liam en disant des gens sensibles ici, apparemment. C'est une simple poupée. Certes, un peu étrange, mais c'est une simple poupée. D'accord, je regarde autour de moi dans la pièce. C'est... Il y a donc au fond de la pièce une cheminée. On peut voir, eh bien, que c'est une chambre relativement simple, sinon certainement assez... Enfin, d'ailleurs, assez similaire qu'à la chambre numéro 13. J'ai pris une des chambres à côté et je vais aller voir... Je vais aller voir Chloé un petit peu. Je vais peut-être pas prendre celle-là non plus, non. Je lui dis rien, je sors. D'accord. Tu sors avec ? Ouais, ouais, je suis. Ok. Donc, Chloé est dans l'entrée, dans un coin de l'entrée en bas. Vous la retrouvez. Dans quel état es-tu, Chloé ? Ça va mieux. Ok. Je m'approche, on va dire... Je pense qu'elle est de dos, peut-être, ou on va dire un petit peu... Je la touche pas. Ça va ? Est-ce que... Oui, oui. C'est rien. Un moment de... Vous avez vu quelque chose ? Sentir quelque chose ? Non, non, juste... Je suis pas forcément... J'apprécie pas forcément énormément les poupées. Ok. Je peux, moi, essayer de sentir quelque chose ? Bah, tu sens effectivement que... Elle a eu une grande peur, mais que, voilà, y a rien de spécial à ce moment-là. Ok. Je contrôle vraiment ma respiration pour rester calme et revenir... Ouais. Je suis... Ouais, nous nous étendons pas sur le sujet, je pense que... Voilà. Je suppose que vous ne prenez pas cette chambre non plus ? Si, si. Magnifique, très disparaît, j'aime que... C'était fin. Non, mais je propose qu'on aille voir la... Je propose qu'on aille voir les deux dernières pièces. Oui. Je... Bah, montez, je vous... Je vous suis. Attendez, il a bien dit qu'il y avait trois chambres de disponibles. Donc, il y a forcément quelqu'un qui va devoir prendre cette chambre. Eh bah, merci de vous porter volontaire. Vous êtes un brave homme. Vous êtes un mec qui... C'est une poupée, ça va bien. Donc, ici, dans la pièce numéro 17, une salle de bain plutôt luxueuse, grande, propre, avec un grand miroir. Je m'approche du miroir et je me recompose, je me recoiffe peut-être parce que j'ai couru, je... Tu te rends compte qu'il y a un message écrit sur le miroir. Je regarde le message. T'arrives à déceler que c'est écrit, en fait, au doigt sur le miroir, quelque chose comme « Fuyez, ils approchent ». Je me tourne vers Liam. Ou vers la... Je sais pas qui est... Ils sont là. Vers les deux, du coup. Et je dis... Je pense que la mise en scène continue en montrant le message sur le miroir. Je rentre et j'essaie de me concentrer d'un air assez bubitatif, quand même. Je regarde un petit peu le miroir de loin parce que je... perçois, vois. Donc tu vois, effectivement, que c'est marqué « Fuyez, ils arrivent ». Ouais, je regarde, on va dire, du coup, ce cher Clinton d'un air un petit peu amusé. Je lui montre, on va dire, l'inscription de ma proche et puis je regarde aussi et allez, vas-y, essayer d'écouter, peut-être de... Peut-être d'essayer de percevoir quelque chose. Pendant ce temps, moi, je voudrais faire rapidement un aller-retour pour arracher la page du journal et la mettre dans mon carnet. En bas ? Ouais, celle qui est en bas, j'arrache la page, la mets dans mon calepin et je voudrais comparer, en fait, les écritures. C'est pas écrit la même chose qu'avant. Sur la page du journal ? Oui. Bah, non, on n'est pas là, mais... Attends, il faut qu'on sorte du coup ? Non, j'arrache... T'es ici, j'arrache la page. J'arrache la page, je la mets dans mon carnet et je remonte auprès de tout le monde et il n'y a que moi qui l'ai lu. Tu l'as vu, tu ne l'as pas lu. Ouais, mais le journal... La page du journal de tout à l'heure ? Euh... Ha ha... Bah, on l'avait tous lu, on fait toute cette... Ouais, si vous l'avez tous lu, ouais, vous l'avez tous lu, normalement. De toute façon, j'avais parlé de machination et compagnie. Parce qu'on avait dit... En même temps, c'est le titre de la série. On avait tous regardé, on avait regardé s'il y avait de la poussière en dessous du livre, s'il y avait de la chambre, on a tous lu, c'est sûr. Je remonte tout de suite et par contre, je monte la page, je dis, on est d'accord que... Ça n'est pas marqué pareil. Mais vous êtes sûr que c'est la même page ? Je suis sûr et certain, je viens de l'arracher à l'instant même. Il a marqué quoi, du coup ? Est-ce que ça a été rajouté ou changé ? C'est le même livre, mais à la place du texte que vous aviez tout à l'heure, c'est marqué Les grattements s'intensifient, ils ont un message pour moi, ils me disent ce que je dois faire. Est-ce que je lui tends les mains et je lui demande si je peux prendre le livre, on va dire, enfin, je lui demande, allez. J'ai arraché la page, justement, je voulais arracher la page. Ouais. C'est important, au cas où, si j'ai mis une autre page qui apparaît dans le... Il y avait le livre, ah, tu as la page avec toi, c'est ça ? J'ai pris la page et je l'ai arraché. On est d'accord qu'il y a juste la page. J'ai juste la page. Ouais, je prends la page à la lumière peut-être où j'essaye de toucher, percevoir. Effectivement, tu ressens quelque chose, je sais pas quoi. Écoutez, messieurs, je pense que c'est l'oeuvre de quelqu'un d'instable qui essaye de jouer avec nous. Alors, soit c'est une mise en scène assez savante de la part des propriétaires des lieux, soit c'est quelque chose de plus sinistre, mais c'est clairement l'oeuvre d'un... En tout cas, le trucage est plutôt bien réussi. Je rends la page, du coup, et je te rends la page et je dis, moi, je suis pas forcément sûr. On va dire, enfin, en rendant, je ne dis pas, je ne suis pas forcément sûr par rapport à ce que tu viens de dire, mais je suis pas forcément sûr. Et est-ce que tu peux me donner l'autre page, celle que tu as trouvé dans la... Celle que tu as trouvé dans la... Dans la cabane. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Du coup, je la ressors immédiatement. Donc, effectivement, elle est un petit peu effacée. Message cryptique. Ça parle d'une sœur et de regrets. Maintenant, il faut passer un peu plus de temps pour essayer de décrypter, peut-être, avec les passages effacés par l'humidité. Ok. Est-ce que je... Qui est la personne la plus adaptée à ça ? Elle étudie un peu, peut-être... Peut-être... Non, la personne la plus adaptée à ça, je dirais que c'est Clint. Ouais, ouais, non, et puis j'ai le calepin, je garde tout dedans, je garde tous les documents. Je vais m'occuper à garder tous les documents et on puisse concentrer. Si on allait voir la dernière pièce avant de... Puisqu'il reste une porte. Hum-hum. Vous arrivez donc dans la dernière pièce, la pièce numéro... 18. Dedans, des trophées de chasse, des objets de valeur, une épée, une armure, un fusil et une chaise. Disposé comment ? Enfin, il y a une chaise au... Il y a une chaise, dans un des coins de la pièce. Je m'approche de... l'armure et les... Enfin, elles sont ensemble, c'est une armure qui est... Non, c'est une armure qui est comme ça, sur le côté et il y a une épée au-dessus. Je m'approche de l'épée, je regarde s'il n'y a pas quelque chose d'écrit. Rien de spécial. Ça a l'air d'être une épée sous homme toute classique. Je regarde par la fenêtre de la pièce. Par la fenêtre, tu peux voir, effectivement, la cour et tu peux voir... Enfin, de toute façon, de ces pièces-là, on peut facilement voir la cabane. Excusez, c'était le... Je rentre aussi, du coup. Tu ressens... Ouais, de la colère, peut-être ? Je vais directement voir la cabane. Par la... Par la fenêtre, tu l'avons. Est-ce que je vois quelque chose ? Non. Est-ce que l'armure est dans l'angle que j'avais aperçu ? Difficilement, mais c'est possible. C'est possible que ce soit ça. Je me retourne vers mes deux compars. Je sais pas si c'est moi qui imagine des choses ou quoi. Je suis pas encore sûr. Mais je... Il me faut un peu plus de temps. Je pense que je vais aller peut-être un petit peu... Je vais prendre l'air, c'est ça ? Ouais. Du coup, je descends un petit peu au rez-de-chaussée. Ouais. Ouais, bah tu peux sortir. Moi, j'aimerais juste prendre le temps de récupérer la page et recopier dans mon carnet. Le message que t'as trouvé dans la cabane ? Les deux papiers que j'ai d'en faire des copies carbone. Recopier ce qu'il y avait marqué dessus dans une page. Donc, ça va te prendre un certain temps pour la première fois. Je prends le temps et à la limite, j'aimerais y aller... Il me sent que c'était dans le petit salon de lecture. Donc, c'était au rez-de-chaussée. C'était... Ouais. Pas la bibliothèque, non, le petit salon de lecture où il y avait un bar. Le 6, pardon, oui, effectivement. Où il y avait un bar et tout ça pour que je puisse m'installer correctement, recopier ça et puis peut-être fouiller la zone. D'accord. Tranquil ou bilou après. Donc, tu vas t'installer là-bas. Très bien. Moi, je vais, dans un premier temps, retourner dans la salle de bain, me rafraîchir, etc. et effacer le message sur le miroir. Et juste, je glisse, vous inquiétez pas, je vous débarrasserai de la poupée. Vous serez tranquille. De toute façon, je vais pas dormir dans cette chambre. Oui, mais j'ai bien compris. Je m'en débarrasserai, vous serez plus... Mais laissez-la, laissez-la. Et je vais dormir dans cette pièce. Bon, voilà une bien bonne idée. Je... Quand même, j'en ai vécu, mais... Vous avez dit vous-même, c'est une poupée. Oui, mais bon, c'est quand même une certaine présence. Elle est quand même un peu étrange. Elle est pas la science, cette poupée. Je vais la balancer dehors, ça va être vite fait, moi, je vous le dis. Par la fenêtre. Donc, il part sur ses mots. Donc, tu vas dans la salle de bain. Je pose mes affaires d'abord dans la chambre d'amis. Ouais, donc la chambre du milieu, on est d'accord, dans la chambre numéro 13. C'est un pur hasard que ça soit la chambre numéro 13. Donc, je pose mes affaires dans la chambre numéro 13, je vais dans la salle de bain et parce que ça me met assez mal à l'aise, j'efface le message sur le miroir, si j'arrive. Tu y arrives, c'est... Enfin, voilà. C'est dans la poussière du miroir, quoi. C'est tout. C'est pas vraiment dans la poussière, c'est plus... C'est sur le miroir avec de la graisse du doigt, tu vois ce que je veux dire ? C'est genre quand tu prends ton doigt. Bah, du coup, je le fasse, mais avec un truc que je jette après. Et après, je vais réfléchir, ensuite je vais dans la chambre et je vais peut-être lire dans un des ouvrages que j'ai amené s'il y a quelque chose sur les troubles mentaux. Des trucs un peu... Des doublements de personnalité, peut-être. Des choses comme ça. Tu n'as interrompu dans ta lecture par... Des petits bruits de pas, j'ai envie de dire. Des grattements ? Non. Ok. Des petits bruits de pas qui viennent de la pièce d'à côté. Est-ce que c'était... un rire un peu enfantin que tu as cru entendre l'espace d'un instant ? Tu étais un peu perdu dans tes pensées et ça t'a ramené à la réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Le temps d'écouter, tout s'est effacé. Ça venait de la pièce numéro 16. Après, je suis très fatiguée et j'ai eu un choc donc je rationnalise plus tôt en me disant que mon cerveau me joue des tours. Ce n'est pas la première fois. C'est possible. Mais ces bruits de pas... Peut-être pas le bruit de rire mais les bruits de pas étaient vraisemblablement réels. Peut-être que c'est un des... Les autres sont là aussi. Clint a dit qu'il allait se débarrasser de la poupée. Je suppose que c'est ça. Très bien. Sors et fais venir Enrico. Que fais-tu en arrivant en bas ? Alors, pendant qu'en fait je descends les escaliers... Alors je précise que Clinton descend assez vite aussi. Et il va dans la pièce numéro 6. Celle-ci, ok. Du coup, je descends à l'extérieur en fait, tout simplement et prend l'air et je vais jusqu'à la cabane. D'accord. Est-ce que je vois quelque chose de précis ? Non. Ça marche. Je vais à l'intérieur. Oui. Est-ce que je vois quelque chose ? Non. Ça marche. Je vais à... Et je contourne le bâtiment pour aller à la porte arrière du manoir celle qui est proche du couloir numéro 4 et je l'ouvre et je rentre jusque dans la pièce numéro 7. J'y vais discrètement. Est-ce que j'entends en fait Clinton qui s'y balade ? Il est dans la pièce numéro 6 et il travaille. Tu l'entends un peu maugré genre mode ah bah oui. Des trucs comme ça. Ok, d'accord. Je ne fais pas plus pour l'instant. Je pense que je vais peut-être rejoindre on va dire Clinton on va dire en faisant ah j'ai entendu du bruit je vous ai trouvé. D'accord. Très bien. Tu peux l'appeler. Donc tu arrives dans la pièce numéro 6 et tu commences à reproduire tranquillement. Tu n'arrives pas malheureusement malgré tes efforts et de nombreux efforts à discerner plus que ça sur la lettre. ils n'y arrivent pas. C'est trop l'isile. Et tu arrives par contre à reproduire le premier texte et de mémoire réécrire ce qui était sur le premier texte. Tu veux que je te le rappelle ou pas ? S'il te plaît. Ils savent ils savent et ils me le disent tous les soirs par des chuchotements par des rires mais surtout par des grattements où ces grattements ils me rendent fou. En majuscule. La seconde disait quelque chose comme fuyer. Les grattements ils arrivent à fuyer un truc comme ça. Classique. Et je voudrais aussi fouiller la pièce et notamment le bar. Et on va voir s'il reste il reste pas grand chose mais de quoi me faire un verre. Je me sers un verre en même temps que je travaille tranquillement. Au bout d'un moment la porte s'ouvre. Donc t'entres et là tu vois Clinton qui a l'air un peu choqué en te voyant et un verre d'alcool à la main. Yep. Et toi t'étais en train j'ai entendu du bruit Yep. En gros c'est ça excusez moi je... Ah. Je sors un autre verre que je pose à côté Yep. Est-ce que t'as à dire Yep comme ça c'est la même scène putain. Je sers un autre verre et vous quand t'es entre nous oui 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 donc j'ai bien recoté tout recopié je lui montre le carnet et tu vois qu'il y a la lettre qu'il y a il a recopié genre deux trois mots de la lettre que vous avez trouvé dans la cabane. Malheureusement illisible. D'accord D'accord Ok Comme vous pouvez voir effectivement les... J'ai toujours la page je sors la page Ouais Toujours la même Oui Ça n'a pas bougé Vous voyez donc je sais pas de mémoire moi j'avais celle-ci sur la première est-ce que mon esprit à jeu des tours peut-être je ne sais pas en tout cas je conserve la page au cas où mais en tout si c'est un trucage bravo D'accord Vous de votre côté alors ? Non j'ai juste été un petit peu prendre l'air je suis retourné à la cabane voir ça s'il y avait quelque chose j'ai fait le tour par la maison et du coup je suis retourné dans le couloir et j'ai entendu un petit peu le bruit dans cette salle du coup je suis venu voir ce qu'il se passait Rien pas grand chose D'accord N'est-ce pas pas grand chose oui pas grand chose pour le faire et je le porte à mes lèvres mais ne bois pas C'est un détective Ok T'as l'impression qu'il boit Oh la vache Meilleur PI du monde Du coup vous vouliez faire comment pour le du coup j'en regarde un petit peu autour de moi je vois peut-être l'heure quelque part Il n'y a pas d'horloge non mais t'as une montre Du coup vous vouliez Il est 18h le soleil est en train de lentement se coucher On va peut-être déjà se débarrasser On va peut-être manger aussi je pense Oui manger et puis préparer effectivement préparer les chambres manger et puis on verra bien comment ça se passe D'accord On continue d'étudier et faire éventuellement d'autres artefacts qu'on aurait trouvé ce genre de farce on a vu mais jusqu'ici pour moi ce n'est qu'une simple attraction à part ce petit problème de mémoire je pense ou un trucage parce que si je n'ai jamais vu et qui justement m'intéresse vous vouliez du coup vous organiser d'une manière particulière pour la nuit ou je présume que vous avez peut-être eu des habitudes de veiller nocturne comme moi j'en ai eu sûrement mais Je dors assez peu effectivement surtout quand je suis accompagné D'accord Et je fais le cling sur la bouteille Vous remontez voir Mademoiselle Oui Directement Je débarrasse Au cas où si vous n'avez pas d'une chambre 13 mais vous l'entendez Oui c'est la chambre qui est juste à côté Juste devant l'escalier Et la troisième chambre c'était donc la 14 C'est ça ? Oui Qui est la sienne Est-ce que ça plus luxueuse ? Vous avez bien fait votre choix j'ai l'impression Au fond ça s'est fait plutôt arbitrairement C'est une chambre double ? Je n'ai pas fait attention Très bien Tu tapes sur l'épaule et nous on remonte Les deux bons hommes arrivent Ils ont l'air plutôt souriants et voilà en bonne humeur Jovial je dirais Clinton du coup c'était vous êtes allé dans la chambre d'à côté non ? Tout à l'heure ? Non j'étais juste en train d'étudier les documents qu'on a récupéré À côté ? Dans la chambre d'à côté ? Non j'étais en bas dans le petit salon dans un endroit calme pour justement recopier les documents Qu'est-ce que vous avez ? Je sors de la pièce et je vais voir dans la chambre d'à côté Je leur passe devant et je vais voir dans la chambre d'à côté La poupée est retournée vers la porte Je me retourne vers les deux autres Vous trouvez ça drôle ? Deux ? Vous voyez effectivement que la poupée est retournée Vous trouvez ça drôle ? Je lui fais enfin Je dois vous avouer que j'avais une petite idée de blague en tête mais je n'ai rien fait Je suis descendu à la cabane à l'extérieur J'ai entendu des pas à côté J'ai entendu des rires à côté Des rires comment ? Tu Il ne te semble pas du tout plaisanter les deux Des rires comme Enfant, adulte leur attitude qui était plutôt joviale change au plutôt très sérieux Et puis on venait de l'escalier on est remonté Enfant, adulte Vous voyez bien d'où on revient ? Je sais pas J'ai entendu des pas c'est sûr Je vais dans la chambre je vais près de la poupée je regarde pas la fenêtre Il n'y a rien de spécial Du coup je touche la la poupée Ouais Elle te mord Ouais Tu ressens quelque chose Je ressens quelque chose ? Ok 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 Je vais commencer à peut-être après le repas peut-être Quelqu'un toque à la porte en bas Je Je vais me débarrasser de la poupée mais j'en occupe Ne vous inquiétez pas On descend tous Quelqu'un frappe à la porte On peut descendre Occupez-vous de cette poupée si vous pouvez vous en débarrasser et qu'on puisse être tranquille pour cette nuit je vais voir qui et je descends Il est en train de descendre Ok Bah je le suis Ouais Et du coup je dis je nous en débarrasse Je m'adresse à toi du coup Euh Parce que je sens que il y a quelque chose vis-à-vis de ça en fait Je comme vous voulez Je Ok Si c'est Si les gens veulent plaisanter avec peut-être c'est mieux de garder un oeil dessus et de la laisser dans les parages C'est un peu le truc Je descends Je suis Je dis écoutez comme vous voulez Si vous avez besoin d'aide vous savez où nous trouver Dites-nous Je descends Du coup bah moi je prends la poupée en fait Ouais bah attends Bah sort Tout en descendant je dis merci En descendant vous vous rendez compte que le bruit ne vient pas de la porte d'entrée mais plutôt du couloir apparemment de gauche Le couloir 5 Ok Bah je me dirige vers la porte du couloir Attendez attendez Je l'écoute pas je me dirige vers la porte du couloir Tu ouvres la porte de la pièce numéro 11 du petit bureau et t'es entre ouverte Ah la porte est ouverte Ok Entre ouverte Je l'avais fermée Tu ne t'en souviens pas J'ouvre la porte du bureau Très bien Si il y a quelqu'un Je me tente et je dis écoutez il y a quelqu'un qui clairement veut plaisanter avec nous là Oui je vais peut-être laisser la porte ouverte Ah oui vous étiez oui Vous étiez retourné dans le bureau c'est vrai Il n'y a rien de spécial Le journal est là L'écriture dessus Attends L'écriture dessus Mais il avait arraché la page Il y a quelque chose Je fous mon carnet Est-ce que j'ai la page dans le carnet ? Oui Je vais voir ce qu'il y a écrit sur le journal Ils m'ont parlé Ils m'ont parlé de trois intrus Une femme Deux hommes Ils veulent les faire souffrir Mais de qui parle-t-il ? Je ne comprends pas Mais j'ai peur J'ai peur pour eux Et ensuite c'est marqué L-A-C-C-C-H Ils viennent pour eux L-A-C-C-C-H Il y a deux C ou trois ? Trois Bon en tout cas Oui effectivement Là on est Sur une machination Plutôt avancée Je n'ai jamais vu ça De ma vie Mais Cette maison est immense Il y a des gens Qui peuvent s'y cacher Il y a des gens Qui ont laissé un cadavre de chat Il y a des gens qui ont Qui s'amusent à écrire Des pages de journal Et qui s'amusent à retourner Des poupées Je vous rappelle Que les propriétaires veulent transformer ça En attraction Il va y avoir Quelques mécanismes Intéressants Et qu'on n'a encore Jamais vu Ça m'avait l'air Plutôt fier De nous montrer ça Je Oui Sûrement Je Sûrement Jusque là C'est une simple attraction Ne vous incitez pas On joue des tours Et je dois avouer Qu'ils sont plutôt bien réussis Mais C'est à dire que J'ai pas exactement signé pour ça Je suis quand même Comment Allez Je la trouve comment Vous avez l'air Tous les deux Voilà C'est pas quelque chose Qui va troubler Votre santé mentale A un point Aggravé Dans le sens que Vous vous dites Malgré tout Que c'est Trucable Mais On n'est pas loin Il en faut pas Beaucoup plus Pour vous La petite dose de magie Ouais En fait c'est nous les vantos La première fois que tu vois un cinématographe Tu fais C'est On en met au point de Voilà Là Ça devient Quelque chose Les fenêtres sont fermées Ouais Est-ce qu'il y a des traces De La poussière au niveau du bureau À part Les miennes Quand j'ai raché la page Il y a eu du mouvement Tu sais pas Parce que pour le coup T'as pas fait attention Quand t'as déchiré la page Je Il y a de quoi écrire Dans ce bureau Non Il n'y a rien pour écrire Bah je sens Vous cherchez quelque chose Pour écrire Oui J'ai pas son silo J'écris dans le journal Oui Qui êtes-vous Et je le vois Intéressant comme méthode On peut être deux à jouer à sardes En tout cas là S'il y a de trucage On parle plus de trucage On parle de sorcellerie Que faites-vous ? Il n'y a rien qui se passe Je précise Non Ça écrit Dans le journal Oui ça écrit Tu l'écris sur la même page Ou sur la page d'après Sur la page d'après Je prends une nouvelle page Ouais Tu déchires la page Tu la gardes Euh Pas la page Je vais l'écrir Non ouais Je vais récolté la page aussi Ouais Très bien Je parlais Je remets dans mon carnet Et que je réécris Que je réécris Sans avoir une copie carbone Et en sortant Je ferme la porte Oui Délibérément Je vérifie à deux fois Qu'elle soit bien fermée Comme ça on en aura la certitude Euh Je peux aller voir dans le placard Deux ? Deux ? Tout est toujours en place Comme avant ? T'aurais juré que Quand t'as vu L'entrouver la porte Tu voyais la poupée Et là elle est derrière la porte Genre quand t'ouvres Elle est dans le coin de la porte Tu ne l'aurais pas vue Si elle était là Puis c'est pas là où elle était avant Non De toute façon Attendez Dans le vestibule Je me tente vers Clint Dans le vestibule ? Oui Dans le vestibule Non c'est une autre C'est pas une très grande poupée Non non c'est la petite poupée Il y avait une petite poupée Poupée de chiffon porcelaine Ouais Tu m'avais suivi du coup ? Oui je reste avec toi Oui Je dis Clint Vous avez Quand vous étiez en bas Vous êtes retourné dans le Non non je suis allé directement Au petit salon Et je me suis installé Pour étudier En plus grand pour lui montrer Et je dis là Vous allez croire que j'ai une obsession Avec les poupées Mais Cette poupée n'était pas là avant Donc peut-être c'est notre collègue Qui Qui l'a déplacé mais Non J'étais avec lui donc Je regarde les manteaux Et tout Enfin le reste Rien n'a bougé d'autre Je regarde la poupée De près Enfin genre Parce que Elle est tout à fait normale Comme avant Elle a juste bougé Votre phobie Elle a l'air de se calmer C'est pas vraiment une phobie Non plus quoi J'ai ouvert la porte tout à l'heure Aussi quand il y avait une poupée J'ai pas Ou quand il y a une troisième poupée Non mais c'est Enfin Quand je suis rentré sans vous Il y avait la poupée Enfin c'est pas J'apprécie pas forcément Les poupées Mais Je le mets dehors si vous voulez Je sais pas si ça changera grand chose Enfin c'est pas une poupée Qui va nous attaquer Mais Je pense qu'il y a quelqu'un Qui joue avec nous clairement C'est pour ça que j'ai écrit un message Si c'est quelqu'un Qui veut jouer Il va avoir envie de montrer A quel point il est intelligent Je pense Donc On verra bien On verra bien Je pense que Écoutez Je sors et je referme la porte Du cible derrière moi Ouais On a un jeu de clé non ? Oui Elle nous a donné un jeu de clé ? Est-ce qu'il y a une serrure ? Non En vrai Le problème du jeu de clé C'est qu'il est assez ancien Et il y a la porte d'entrée Ouais Mais les autres clés Ça a l'air d'être Des petites clés Genre de placard Pas forcément de pièces Ah ok C'est par un jeu de clé très pratique Et C'est des vieilles clés Genre de clés Ou Enfin Toi en tant que PI Tu sais très bien T'ouvres la Là c'est en deux secondes C'est plus des clés de maison Tu sais De privatisation d'une pièce Dans le genre De chiottes Mais tu peux les ouvrir Avec un tournevis Je referme la porte sur la poupée Je rouvre la porte Pour regarder si la poupée Elle n'a pas bougé Toujours là Je me dis Chloé arrête d'être Soit rationnel Je referme la porte Je dis écoutez Si on remontait voir si Liam a besoin d'aide peut-être Allez-y je vais fumer une dernière cigarette avant de manger avec vous Et je me mets juste sur le péron Très bien donc tu es en haut dans la pièce avec la poupée Et tu peux voir les autres descendre Que fais-tu ? Au rez-de-chaussée Je prends la poupée Et je l'emmène dans la salle de bain qui est à côté je crois D'accord C'est une salle de bain je crois qui est à côté Je le mets dedans Posé contre un coin Pas dans la baignoire Mais voilà je ressors Et je sais que Cette chère Chloé La chambre qui est en face de l'escalier Je sais qu'on voit en fait le contrebas Qu'est-ce que je vois ? Tu les vois qui sont en bas par contre Ah ok Ils m'ont vu sortir Ok Je les rejoins on va dire Rapidement Et je leur ai dit que Et je le Tu descends et en fait tu vois que Chloé est en train de monter Et Clinton sort dehors Ok ça marche Donc tu croises Chloé Ouais Dans l'escalier tu croises Ah euh Ça J'ai mis la poupée dans un des coins de la salle de bain Ok Posé par terre Visage contre le mur De la salle de bain ? Oui A côté de J'ai pris la pièce La pièce juste à côté de là où elle se trouvait Pour pas que Oui Très bien Euh je Ça va ? En parlant de poupées Alors vous allez penser que je Ah bon je suis pas Antiment sûre de ce que j'avance Mais euh Bon alors plusieurs choses On est Quelqu'un a frappé Quelqu'un a frappé à la porte c'est ça ? Quelqu'un a frappé mais ça venait pas de la porte Euh Ça venait du couloir Donc je suis allé Enfin on est allé dans le couloir Et dans le bureau Il y avait une nouvelle page d'écrite Euh Sur le même journal Vous avez pris le journal ? Clint Clinton a pris la page Monsieur Anderson a pris la page Et il a pris le journal aussi ? Non j'ai écrit dans le journal Vous avez écrit quoi du coup ? Qui êtes-vous ? D'accord Je sais pas si quelqu'un veut jouer avec nous Il a peut-être envie de se faire connaître D'accord Euh Mais En parlant de poupées Je la La Vous vous souvenez de la poupée dans le Dans le placard Ok Alors quand on est rentré tout à l'heure Tu as un vague souvenir Effectivement De la poupée de l'entrée Avec les manteaux Dans le vestibule A côté de l'entrée A droite ou à gauche ? A droite Dans le vestibule Ah là vous aviez laissé vos affaires au début ? Là vous aviez laissé mes affaires Donc je suis Juste retournée voir comme ça Et la La poupée avait bougé Est-ce que vous avez Vous êtes allé dans cette pièce ? Non Moi je suis Quand je suis sorti Je suis allé directement à la cabane Et j'ai fait le tour Je suis allé voir à la cabane Car j'ai besoin de Peut-être Peut-être que c'est moi qui Vous avez peur des poupées Non ? Non pas spécialement D'accord J'apprécie pas particulièrement les poupées Je pense que c'est pas forcément Le joyeux L'offrir un petit pied Mais J'ai pas J'aime pas les poupées D'accord La grande poupée là tout à l'heure Pas trop Mais surtout Non mais je pense que c'est moi qui Elle devait déjà être À cet endroit là C'est peut-être moi qui Je pense que je suis fatiguée Vous pensez qu'elle a bougé de place ? Vous entendez Quelqu'un Pas courir Mais faire des parts rapides Genre Pum 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 Au premier étage Ok On est dans le hall Vous êtes dans Dans l'escalier Dans l'escalier Il n'y a personne en haut Clinton est en bas Nous sommes nous deux ici Écoutez c'est lui qui est armé Je propose qu'on vienne le chercher Du coup je reste dans l'escalier Donnez moi votre couture J'ai pas très envie là Je crie Clinton Ok Monsieur Hanson Je sais pas comment je l'appelle Donc tu te sors Qu'est-ce que tu veux faire Pendant ta post-clope ? Observer les alentours Précisément Vraiment Se détendre un petit peu Essayer de contrôler un peu Le léger agacement Qui commence à grimper Avec cette histoire Et Mais vraiment Scanner Lance ton dé S'il te plaît C'est un 1 T'as du bol Tu te rends compte que Alors Que la nuit arrive Les bruits de l'extérieur N'ont pas changé Pas d'oiseaux Pas de petits animaux Dans un endroit Où la nature est si Riche Si foisonnante Que des insectes Pas d'oiseaux Que des insectes Ouais Certains grouillants Oui Ça monte en fait Mais Pas De petits animaux Pas d'oiseaux Et c'est quelque chose Qui te glace le sang Ouais Tu ne sais pas pourquoi Comme tu te rends compte Le silence Ouais je vois totalement Ça m'est déjà arrivé Moi aussi N'est-ce pas Victor ? C'est très très bizarre Ouais Et alors que tu te concentres Sur ce silence Clinton Quelqu'un t'appelle C'est Tu rentres direct Jette la clove Et je rentre direct Ok Tu les vois Ils sont dans le J'ai mon couteau A la main Ouais tu le vois Qui fait ça Et donc tu vois La meuf avec Encore des farces Il y a eu des bruits Il y a eu des bruits Vous avez entendu des bruits Quelqu'un courir Quelqu'un courir Au premier étage Et clairement Quelqu'un joue avec nous là J'en descends Elle montait Ok bon Au cas où J'ai mis la poupée Dans la salle de bain Dans un des coins Avec la tête retournée Contre le mur Ouais D'accord Et je crie Littéralement Dans le manoir Je dis Si il y a un qui veut jouer Il se monte maintenant Parce que là Ça commence à devenir sérieux Et je ne sors pas Mais je déboutonne Et je suis prêt A utiliser S'il faut Mais en tout cas Silence Ce petit jeu Peut aller très très loin Est-ce qu'on entend quelque chose Des bruits de pas donc Qui courait Qui courait Vous êtes toujours dans l'escalier Je précise Vous êtes formel Oui Oui Ok Puis on n'est pas toujours d'accord Normalement La nuit commence à tomber J'imagine Oui On va récupérer les lampes torches Et on va fouiller le manoir Et puis On va fouiller le manoir On va fouiller le manoir On va fouiller le fourre-tent-combre Et tous ensemble Il y a une trappe Ou quelque chose Il y a bien des combles Il y a un toit Quelque chose Il y a vraisemblablement Un toit avec des combles Mais vous n'avez pas vu de trappe Vous n'avez pas cherché Bah je regarde Il n'y a pas de trappe visible Là où je suis Là où vous êtes Non Ok Je dis aux autres Peut-être que Vous savez c'est une vieille maison Peut-être qu'il y a Quelque chose dans le grenier Un animal Quelque chose Un animal Vous avez entendu dehors Mais quoi dehors Bah justement Il n'y a pas d'animaux dehors Bah on est près d'une forêt Il y a bien des animaux Vous voulez écouter par vous-même Je ne vous conseille pas Vous ne me conseille pas D'écouter dehors Non Bah très bien Je ne vais pas le faire du coup Mais en tout cas Il n'y a pas d'animaux Il n'y a pas d'animaux Mais quand on est arrivé C'est vrai que c'était assez Frappant on va dire Ça ne peut pas être un animal C'est forcément quelqu'un C'est pas parce qu'il n'y a pas d'animaux Quand on est arrivé Que ça ne peut pas être Un rostrompologique Il y a peut-être des animaux Qui vivent dans les combles Peut-être que Ok On a entendu quelque chose Du premier étage Est-ce qu'on fouille le premier étage Et ensuite On fait un plan D'organisation Pour la nuit Il va falloir qu'on mange aussi Il va falloir que Peut-être que Alors moi je vous le dis tout de suite S'il y a un taré Qui se balade dans ce manoir Je ne dors pas toute seule Dans une pièce Avec juste un couteau Juste un couteau Pour me défendre Je pense que Je ne dormirai pas Tout court Ok Est-ce qu'on fouille le premier étage C'est vous qui voyez Mais Moi j'ai presque Plus envie d'attendre Plus on attend Plus cette personne a Des chances de s'échapper Ou elle se joue de nous Elle ne va pas s'échapper Elle a l'air de prendre Un plaisir De jouer de nous Et au bout d'un moment Ça risque de m'agacer Plus que Plus que de notre raison Ok Il y a des lampes à huile Tout ça Dans la maison Vous pouvez en trouver Si on cherchait des lampes à huile Il est sûr de mettre un peu de lumière Un peu partout dans la maison On éclaire le hall On avait dans la réserve Dans une espèce de pièce Ouais On éclaire le hall Qui semble être Un puits de lumière naturelle Pour pouvoir avoir Peut-être une vue aussi De l'escalier Parce que Si on a entendu De l'escalier J'ai envie de dire Enfin Si on peut éclairer en tout cas Le seul endroit Pour nous Qui semble être l'accès Entre le rez-de-chaussée Et le premier étage On fera mieux d'éclairer Cet endroit là Soit en posant quelque chose Dans le hall d'entrée Qui pourrait éventuellement Éclairer Jusqu'en haut Soit on pose Dans l'escalier quelque chose Mais j'aimerais en tout cas Que cet escalier soit On va dire Mis en évidence visuellement Déjà ça me rassurerait peut-être Je pense qu'on peut éclairer Un peu partout Je pense qu'il y avait une porte Qui menait dehors Dans le couloir Numéro 4 Enfin le couloir de derrière De derrière les escaliers Peut-être qu'on peut bloquer S'il y a un seul accès C'est peut-être plus Facile à Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se Barricade entre guillemets Moi je serais Pas forcément barricadé mais Moi je suis habitué au plan Donc c'est aucun problème pour moi Je préférerais qu'il y ait un seul accès Donc que faites-vous là En premier Allez récupérer les Les trucs en salle numéro 10 Si la nuit commence à tomber On va en Ok qui va en 10 On y va tous Il y a quoi en 10 La réserve La réserve Pour récupérer des lampes Si on va en 10 Rapidement je check Un coup d'oeil Pour voir si la porte est ouverte Avant même de pouvoir Checker le bureau Vous faites En tournant En arrivant au coin Vous remarquez au sol Des empreintes de pas Où ? Pourquoi du coup Elles sont blanches Elles sont noires Il y a de la boue C'est quoi ? Elles sont rouges Sans De où ? Dans le couloir Du coin du couloir À la pièce Enfin dans ce couloir Jusqu'à la cuisine Grande taille Pieds nus Chaussures Chaussures On arrive en fait À y voir justement De là où on est Ok Vous les voyez Ok Elles font Elles démarrent à peu près Dans le coin Et elles vont jusqu'à la cuisine Je m'approche Mais avec la La main Je m'approche Je dégaine Et je viens Ouvrir la porte Avec le Il n'y a rien Même surtout sur le journal Je rejoins tout le monde Non il n'y a rien d'écrit Sur le journal Il n'y a plus rien d'écrit Non Ce que j'avais écrit Il n'est plus là Non Est-ce que c'est la même page Que vous avez écrit Vous pouvez lancer Vos deux s'il vous plaît Oh putain Du coup je reste à trois C'est bien Tu vas à trois Tu vas à deux Donc Bah réagissez par rapport à ça Je tourne toutes les pages Frénétiquement 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 Je les retourne Je suis bloqué Je tourne toutes les pages du journal Dans un sens Dans l'autre Dans un sens Dans l'autre Et toi ? Je retourne au petit salon rapidement D'accord Pour me prendre un petit remontant Ouais Donc tu le vois partir Tu peux sortir Et donc toi tu fais ça comme ça Et tu ne sais pas ce qui se passe Et du coup j'essaye de lui parler Ouais Du coup elle ne t'écoute pas Ok Tu vois qu'elle Ok Je vais dans la pièce numéro 7 Pour essayer de voir Où va Clint Si je peux Lui Pourquoi tu es dans la pièce 7 ? Enfin je suis en 10 C'est ça non ? Mais il va en 6 lui ? Non Vous êtes en 11 Et lui il a dit qu'il allait Il n'a pas dit exactement où il allait Le petit salon qu'il veut dire C'est celui Ouais mais après tu peux passer par là Il va vers le Ouais ouais Il peut passer par Et lui il est passé par là Mais tu peux passer par là Effectivement Oui bah je passe par là Parce que je n'ai pas trop envie D'aller là où il y a eu les traces Yep D'accord Donc tu veux Tu passes par la pièce 9 et 7 Là où il y a les empreintes de sang Elle Elle semble en tout cas Concentrer là dessus Je crois que Clint Lorsqu'il va dire Qu'il va au salon Il va surtout boire un coup Je pense Et je vais voir Clint directement Euh Oui Ok Donc tu commences à te servir des verres frénétiquement Tu reprends conscience Alors qu'il y a T'es là encore Focus Mais il y a du coup Hé Je T'es encore dedans Ça va ? Du coup je prends la bouteille Tout doucement Je la pose à côté Il y en a plus beaucoup Hé Ça ça va ? Je couds Je Je déteste Qu'on me prenne Pour un abruti Ok Et là C'est vraiment ce qui est en train de se passer Et Je regarde l'arme Ok J'ai pris mon temps Ça va aller On va aller chercher Chloé On va prendre un bon repas On va s'organiser pour la nuit Bonne idée Tout va bien se passer Ok ? Du coup On repasse par le hall Pour avoir un endroit un peu plus On va dire Un peu moins claustrophobique Et on va retrouver Chloé Vous arrivez Chloé est toujours En train de regarder les pages Et Elle en a déchiré certaines Elle les a mis sur le côté Elle est là Elle les regarde Elle les remet Elle est genre dans le truc J'arrive En face d'elle Et j'essaye de lui prendre les mains Pour l'empêcher de Continuer à toucher Alors tu peux pas être en face Mais oui Parce qu'elle est sur un bureau Elle est sur le bureau Peut-être Comme ça va falloir Je me mets en face Et du coup j'essaye Peut-être De l'empêcher Peut-être Avec douceur Pas avec force Mais peut-être De calmer On va dire Ses gestes Sur ce cahier là Pour Il peut apaiser ses gestes Je m'arrête brusquement De bouger du coup D'accord Je regarde les pages Je me souviens pas exactement Et comme je regarde les pages Je me dis Voilà faut que je Je le dis pas à voix haute Je me dis faut que je Faut que je trouve une explication Faut que je rationalise De toute façon Qu'est-ce que des pages C'est un carnet Et je me lève Ouais Et je me dirige en Trois C'est la bibliothèque ? Oui Je me dirige vers la bibliothèque Je les regarde pas On la suit Je me dis des livres Vous êtes interrompue Par Encore une fois Ces bruits de pas À l'étage Et Très clairement Un rire d'enfant C'est le rire que vous avez déjà entendu C'est ça ? Je sais pas J'essaye de J'essaye de me concentrer De D'essayer de voir si je Peux sentir quelque chose Une présence Entendre Ouais tu ressens quelque chose Ok Est-ce qu'on nous a parlé C'est une question on va dire rhétorique Est-ce qu'on nous a parlé D'une fillette Ou de Oui La petite Owen c'est ça ? Il y a la fille qui est espérée Mais il y a surtout l'histoire Des fils Gérald Dont le mari aurait tué La femme et l'enfant Les enfants Les enfants Ok C'est ce que disait Mais après vous allez quand même pas me dire Que c'est le fantôme de cet enfant Qui Non 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 C'est juste J'essaye de 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 Est-ce que voilà Après il y avait la disparition D'Ingrid Owens Mais c'était plus une jeune fille Qu'un enfant Est-ce qu'on nous aurait Est-ce qu'on nous aurait suggéré On va dire Des informations Peut-être Oui On dit pas qu'on a entendu ça De la bouche On a entendu ça De la bouche De Blanche Et de Enfin surtout de Alphonse Ok Donc c'est exactement Ce qu'on nous a suggéré Voilà Des traces de pas Quelqu'un qui serait Vastement devenu fou Ça colle avec l'histoire Qui nous ont Après là c'est allé un peu loin Je veux dire C'est un rire d'enfant Si vous ne l'aviez pas entendu Je Après l'hallucination collective Qu'on soit clair Ce n'est pas un enregistrement Vous savez la qualité Des enregistreurs Non je sais Ce n'est pas un enregistrement C'est pour ça que je dis C'est un rire d'enfant Enfin c'est Je pense que Une hallucination auditive collective Est possible Mais très peu probable Quand même C'est quand même pas Et puis on ne sait pas Comment ça marche Enfin c'est Mais je Écoutez Là je Ça correspond À ce qu'ils nous ont suggéré Et tout ce que j'ai à dire C'est qu'ils sont très forts Ok On va aller chercher tous Lampes de poche Pour se rassurer Avec un peu de lumière Ça va nous faire du bien Et on va pouvoir trouver Une explication Est-ce qu'on n'allumerait pas Quelques lampes à vide aussi Exactement Vous évitez donc Les traces de sang Pardon Allez dans la pièce Numéro 10 Prenez les quelques Réserves qu'il y a Par rapport aux lampes Etc Ce que vous pouvez en tirer En tout cas Et vous rendez Au premier étage C'est ça ? Bah non On a dit qu'on éclairait l'escalier C'est ça ? Moi je souhaitais éclairer L'escalier justement Pour que ça fasse peut-être Un puits de lumière Mais vous avez parlé D'aller chercher vos affaires Et les lampes torches Bah au passage On peut éclairer l'escalier Et ensuite monter Non ? Très bien Très bien Vous êtes accueillis par Ici Là Entre la salle de bain Et la chambre 16 La poupée Qui est À la 6 Contre le mur Dans le coin là Et qui regarde Vers la pièce 18 Dont la porte est ouverte Est-ce que tu peux réexpliquer ? Oui La poupée est entre la pièce 17 et 16 Et elle est en train Elle a le visage tourné Vers la porte 18 Qui est ouverte Je me tourne vers le lien Et je me dis Mais vous aviez J'ai mis la poupée Dans la salle de bain Dans un coin Visage tourné Contre le mur Je vais vers la poupée Et je Littéralement je fracasse La tête D'accord C'est du chiffon Enfin tu vois Donc tu peux pas Mais il y a L'intérieur est creux Il n'y a rien Il n'y a personne dedans Et de toute façon De les proportions Tant mieux Je voudrais Je voudrais la détruire Détruire Enfin On arracher une partie Faire quelque chose Voilà Ok Je l'aide On va dire Avec Minutie on va dire Ça va me calmer D'accord Tu la déchire Ok Ça me fait plaisir Je regarde ça Un petit peu On va dire Moi je fixe par contre La Oui la porte numéro 18 C'est ouvert Lorsqu'on a fait le tour Du premier étage On a fermé les portes Derrière nous C'est une question Je sais pas On ne se souvient pas Vous ne se souvient pas En vraisemblablement Vous ne souvenez pas En tout cas Avoir laissé la porte Grande ouverte Ça c'est quasi sûr Il y a une seule porte Que j'ai moi bien vérifiée D'avoir bien fermée C'est la salle du bureau Ok Je vais dans ma chambre Pour chercher une lampe Et je souhaite me diriger Dans la chambre 18 Très bien Je vais chercher une lampe aussi Je suis le groupe Je m'équipe Vous entrez dans la pièce 18 Et je prends Si j'ai Moi j'imagine que j'ai des chargeurs Déjà dans le holster Moi j'ai mon couteau Chargeurs supplémentaires Voilà Vous entrez dans la pièce Et vous êtes accueilli Sur la chaise Par L'armure Qui est installée Assise comme ça Sur la chaise Et c'est la fin de cet épisode On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite A la semaine prochaine Décidément ce manoir Au dernier épisode De cette saison 2 Et cela vous donnera aussi L'accès en avant-première A la saison 3 Une semaine Avant sa sortie Évidemment Ça nous soutient C'est plutôt bien En attendant Prenez garde Au tentacule de l'ombre Et aux alignements De planètes impies Et goûten tak Chez vous Sous-titres par Jérémy